Le groupe FNAC D'Arti, c'est le leader aujourd'hui en France de distribution spécialisée dans l'électroménager, l'électronique et l'éditorial. Ça représente plus de 750 magasins en Europe, 26 000 collaborateurs. Alors cette année, nous avons fait deux choses. La première chose, c'est que nous avons mis en place un baromètre pour informer le public de la durée d'usage, la durée de vie des produits et aussi pour indiquer quelles sont les marques les plus fiables. Et puis, nous développons un indice de réparabilité qu'on a expérimenté à travers le labo FNAC qu'on a mis en place aujourd'hui sur les ordinateurs portables. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est appuyé d'abord sur notre formidable expérience de SAV qui vient du groupe D'Arti. Et on a utilisé cette base-là pour voir quels étaient les appareils les plus fiables. Il y a une base de données énorme, ce qui nous a permis de faire beaucoup d'analyses, notamment 600 000 interventions de techniciens du SAV D'Arti, mais aussi près de 30 000 enquêtes post-achat auprès de clients qui ont acheté des produits récemment chez D'Arti. On travaille depuis un an sur un projet qui est d'évaluer les ordinateurs sur leur réparabilité, c'est-à-dire la capacité qu'un client aurait à faire réparer un ordinateur. Cet indice de réparabilité, c'est quoi ? C'est un indice simple, qu'on veut être simple, qui permet de donner l'information au client avant qu'il achète un produit. Quel est le produit qui va être le plus réparable par rapport à un autre ? Et ça, c'est un des aspects qui peut permettre au client de choisir un produit plus qu'un autre. Cet indice de réparabilité va permettre de promouvoir les produits qui peuvent être réparés, élément par élément. Ce qui veut dire qu'on n'aura plus à jeter 2 kg de matériel électronique, mais peut-être de ne jeter que quelques grammes. Et c'est ça le but final. Aujourd'hui, le groupe FNAC D'Arti souhaite s'engager dans une consommation plus responsable, plus durable, plus en phase avec ce qu'attend la société aujourd'hui. Donc ça, c'est une première étape qu'on fait pour nos clients. Par ailleurs, nous, on considère que la consommation doit être respectueuse de la planète et on souhaite donner toutes les clés à nos clients pour mieux consommer et acheter plus en accord avec leurs valeurs.